bonjour mes chères balances je vous remercie de me retrouver pour le dernier horoscope de l'année 2017 bon on se retrouve le mois prochain en décembre fin décembre pour voir un petit peu ce que nous réserve 2018 mais c'est bel et bien le dernier tarot scope de l'année alors ce mois ci justement qu'est ce qu'il nous réserve vous m'avez l'air un peu confus ce mois ci pas trop savoir ce que vous voulez ou donner de la tête avec notamment le set de coupe qui se trouve dans les obstacles pourrait avoir pas mal de confusion sur les options qui s'offrent à vous quand il est question de se projeter sur du long terme et il serait peut-être mieux ou en tout cas bienvenue pour ce mois de décembre et en relation avec cette confusion dans vos sentiments ou dans les possibles qui s'offrent à vous de laisser ça un petit peu reposer et même je dirais de vous reposer puisque le cadre de batte d'épée pardon peut nous parler vraiment l'idée de se recharger un de reprendre un peu des forces alors la première carte que nous avons c'est le roi de denier qui se trouve dans les aspects positifs alors on pourrait avoir un signe de terre autour de nous qui pourrait être une très belle et une très bonne énergie quelqu'un de très bon conseil ou qui pourrait nous aider à peut-être aussi y voir un peu plus clair faire le bilan alors les les deniers c'est donc les taureaux c'est les vierges ce sont aussi les capricornes et ça peut être bien évidemment plutôt un homme mais en tout cas cette personne en se trouvant dans les aspects positifs va vous aider à soit spirituellement émotionnellement mentalement vous développer vous enrichir et peut-être aussi dans ce cas là quand on met ça en rapport avec le set de coupe un petit peu plus comprendre quels sont vos possibles et vos potentiels essayer de vous aider à y voir clair arriver à sortir un peu la tête du guidon c'est un homme le roi de denier en qui on peut avoir confiance quelque chose de l'ordre de l'autorité paternelle paternelle qui se dégage de cette personne et qui va nous aider comme je vous disais à évoluer à s'accroître accroître notre richesse quelle qu'elle soit c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important dans nos amours dans nos amitiés dans notre développement professionnel et à qui on peut faire confiance parce que c'est quelqu'un qui soit très expérimenté soit plus âgé que nous qui a une meilleure expérience et qui pourrait être d'une bonne écoute qui est passé par là où on est passé et qui peut être l'oreille dont on a besoin après ça peut être vous un ce roi de denier c'est à dire quelqu'un qui va être assez contrôlé pondéré mon ce qui vous ressemble un d'ailleurs qui va se comporter de façon patiente et sage ce qui va avec l'idée du 4 d'épée quand il va est question de se projeter sur des des projets à long terme quoi des situations ou des événements qui vont avoir une répercussion sur notre vie sur les mois à venir on va pas foncer on va pas réagir sur l'impulsion tant qu'on a pas l'impression d'y voir clair on va attendre on va peut-être même essayer de mettre un pied en dehors de la situation pour la voir avec plus de calme et la distinguer la discerner un petit peu ce qu'il nous reste à faire de façon plus claire c'est c'est être le plus fidèle possible à soi même le roi de denier pour attirer les bonnes personnes à nous les bonnes situations et reprendre peut-être aussi confiance en soi alors le roi de denier avec je veux pas que vous pensiez avec le 4 d'épée c'est le moment de mettre tous les plaisirs de côté il ya une richesse et une générosité dans le roi de denier qui est aussi c'est les signes de terre et les signes de terre sont des signes très épicuriens qui savent profiter des plaisirs simples là où ils se trouvent donc il n'est pas question de faire ceinture ce mois ci ou qu'au caisse le 4 d'épée c'est pas l'idée je prends du recul et du coup je m'isole ou le 4 d'épée c'est je 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 me mets au vert un peu justement je vais partir là où ça me fait du bien et où je peux reprendre des forces quoi et peut-être sortir de cette confusion que va signaler notamment donc le set de coupe avec cette personne qui sait plus trop donner de la tête qui sait plus trop à quel sens se vouer le set de coupe peut nous parler d'un choix à faire mais qui est difficile on sait pas trop où on met les pieds c'est pas trop ce qu'on veut peut-être qu'on veut plusieurs choses en même temps peut-être qu'on veut des choses qui sont pas trop réalisables et donc on a des envies mais comme ça reste un peu de la rêverie à ça se concrétise pas et qu'en fait c'est une manière peut-être aussi pour nous de fuir la réalité on fait diversion de cette façon c'est une fuite en avant donc faire attention à cela il ya une nécessité de changer avec le set de coupe va falloir un moment savoir où on va et le 2 de bâton nous le dit que cette confusion a l'air d'être en rapport avec l'idée de voir loin 1 de ce de se dire bon bah oui mais dans dans six mois dans six semaines quoi et que là on s'inquiète mais en réalité il ya des options qu'on ne voit pas pour le moment et c'est peut-être que pour ça que le cas de dp nous dit de prendre un peu notre temps et de nous montrer prudent et sage tel de roi de denier peut-être que le roi de denier va nous donner des conseils qui vont dans ce sens là et on ferait bien des écoutés il est question de choix avec la carte du set de coupe c'est évident c'est des décisions des résolutions qui vont permettre de lentement faire basculer des projets qui étaient rêvés ou souhaités ou désirés en des choses plus concrètes laisser l'illusoire derrière soi et pas perdre son temps à des actions qui sont en fait pas du tout prioritaires et arriver à se recentrer et réfléchir sur les solutions qui s'offrent à nous devant nous parce que le 2 de bâton qui qui est bien aspecté entre guillemets puisqu'elle répond avec le 4 dp et c'est une belle lame le 2 de bâton c'est une carte qui on regarde droit devant parce qu'on est en train de planifier pour trouver un nouvel équilibre on a certaines idées qu'on doit laisser mûrir avec le 2 de bâton c'est les premières phases une situation d'une relation d'un projet d'une idée et qui va amener une amélioration nous permettent comme je disais d'acquérir une plus grande stabilité mais ces projets d'avenir leur progression génèrent peut-être certaines dualités certaines hésitations et il va falloir c'est la direction de prenne les choses en tout cas avec le 4 dp avoir une peut-être adopter une attitude un peu plus stratégique attendre on traverse peut-être une période un peu de crise on va attendre que ça s'améliore 4 dp ça va être la période où on va se mettre au vert parce qu'il y a un potentiel pour faire quelque chose l'avenir et c'est possible avec le 2 de bâton s'offre à nous va falloir sortir de sa zone de confort va falloir mener certaines actions mais pour fixer des objectifs à long terme va falloir prendre des risques tenter sa chance avec le 7 de coupe on n'est encore pas très sûr ou certain certaines de ce sur quoi il faut miser donc on va avec le 4 dp reprendre son souffle et reprendre ses clarifier ses idées reprendre ses esprits un petit peu parce qu'il ya une forme de tumulte quand même avec ça tourne dans tous les sens autour de nous avec le 7 de coupe ça pourrait nous donner un peu le tournis or le 4 dp qui donne quand même la direction pour ce mois de 2 de décembre est une carte qui nous parle de d'hibernation l'hibernation c'est une période oui de repos mais c'est une période voilà on se sort du monde actif et pendant une période on va faire un break et on va reprendre comme je vous disais un peu ses idées ses pensées on va remettre de l'ordre là dessus pour remettre ensuite sa vie sur les rails mais il est question de se recharger de se revitaliser et de sortir d'une situation pour un petit peu faire baisser les tensions arriver un petit peu distinguer démêler un peu tout cela et se rééquilibrer émotionnellement matériellement pour ensuite faire face à la situation mais c'est un repos dont on a besoin c'est des vacances et des fois un arrêt maladie c'est une pause où on va arrêter de combattre on va trouver le repos intérieur et avec le monde extérieur et c'est de ce moment après ce moment là qu'on pourra plus clairement on pourra y voir plus clair déjà et qu'on pourra se décider donc je pense pas que c'est pour ce mois de décembre qu'on vous encourage à prendre des décisions qui seraient fortes en termes de planification d'avenir sur du long terme votre esprit a besoin de trouver le repos et vos vos émotions aussi je parlais de votre esprit parce que l'avant-dernière lame que nous avons qui est issu de du tarot aux choses n qui est en fait un tarot qui repense spirituellement psychologiquement les lames majeures et mineures du tarot de marseille nous avons justement la carte de l'esprit alors bon c'est pas la carte de l'esprit philosophique c'est pas où j'ai un esprit qui fonctionne et c'est très bien non là c'est plutôt mon esprit n'est pas au repos voyez tout le nuage qui fait on dirait une usine c'est une machine quoi et une machine qui qui fait du mal sur son passage parce que c'est vrai que le elle est en train de oups créer cette fumée noire et qui qui génère alors bon des tensions de l'anxiété des angoisses de la peur de mais c'est surtout ce nuage c'est un écran de fumée on voit pas clairement les choses qui se qui se trouvent devant nous on est embrumé par des pensées négatives ou des pensées qu'on nous a mises dans la tête aussi c'est pas impossible et donc l'esprit tourne et tourne et tourne et tourne mais il résout rien au contraire il il obscurcit les pensées il il les rend plus confuses et et on peut pas avoir une bonne perception des choses avec cet esprit là donc c'est c'est lui qu'il faut mettre au repos il ya presque l'idée qu'il ya pas mal d'énergie qui sont accumulées accumulées qu'il va falloir vomir comme ça en tout cas s'en débarrasser le cas de dp s'il faut le repos de l'esprit quand on a cette carte là avec le fait que ce cet esprit est source de de souffrance et que nous avons cette carte là qui nous parle de repos avec la confusion du set de coupe ça va quand même dans le même sens quoi on a une même idée qui se dégage pour ce mois de décembre en dernière lame cette fois ci issu d'un oracle celui pensé et dessiné par salerno nous qui est l'oracle de l'amour universel nous avons la carte de l'enchantement alors la garde de l'enchantement ça peut être une sorte de méthode une un conseil qui vous est délivré ici par l'oracle pour un petit peu sortir la tête du guidon et la situation difficile qui est ici mise en scène pour ce mois de décembre la garde de l'enchantement ça arrive à prendre du plaisir dans les toutes petites choses regarder les vagues de la mer voir un coucher de soleil ou une aurore il ya l'idée vraiment de coûter de la musique et là on revient avec ce chouchouter se recharger se revitaliser prend soin de soi et c'est une carte qui nous dit que oui malgré l'agitation mentale les difficultés la souffrance la peine la folie que le monde peut générer votre vie que votre vie peut générer que cette situation peut créer il ya plein de choses desquelles vous pouvez vous réjouir et détourner votre attention pour le moment c'est pas l'idée de faire l'autruche c'est que pour le moment vous n'allez pas arriver à vous décider où vous n'allez pas y voir assez clair pour prendre la bonne décision donc il faut prendre un petit peu de temps pour soi se recharger les batteries et se réjouir des petits plaisirs que vont permettre d'ailleurs ces périodes de fêtes et quand on se sera reposé on pourra se remettre en selle et se décider avec un meilleur jugement de la situation en tout cas c'est ce que semble vraiment vous conseiller les lames pour ce mois de décembre en sachant que bon si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique pour vous guider j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui ci un petit peu différent parce que déjà il répondra à votre question et votre problématique du moment donc ça se passe sur facebook vous avez lien de ma page sous cette vidéo donc n'hésitez pas à m'y rejoindre c'est gratuit c'est très simple pour y participer et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour pas rater les prochaines nouveautés et surtout les prochains taroscopes qui vous présenteront de nouvelles de petites nouveautés originalité pour le mois de janvier pour l'année 2018 je vous souhaite à tous de terminer cette année ce nouveau cycle de la meilleure façon qui soit prenez soin de vous et je vous retrouve dans quelques semaines